Allez, allez-y. Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Montmélian, où on fait aujourd'hui une... On va dire... Il y a eu les vendanges, tout à l'heure, des élus. Et aujourd'hui, on prépare le vin nouveau, avec des volontaires, et donc les élus de la commune qui préparent le vin pour toute la commune, pour tous les gens qui sont présents, non pas que ceux de la commune. Voilà. Et tout ça se fait dans la bonne humeur. On va regarder un petit peu presser ce vin. Alors, beaucoup de monde, ce matin, on est à Montmélian-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, où on va assister à un pressage de vin à l'ancienne. Alors, on va laisser faire un petit peu une première... Je ne sais pas comment on l'appelle, une première pression, un premier pressage. Je ne sais pas comment on l'appelle. Là, ils vont mettre le vin ici pour l'écraser. Et on va ensuite déguster le... Voilà. Des gens courageux. C'est lourd quand même, tout ça. Alors, on va aller voir cette dame, ce qu'elle a fait. Regardez-le. Ça coule déjà, le vin. Ce n'est pas du vin nouveau, c'est du jus de pomme. Jus de raisin, pardon. Et on va aller poser des questions à cette dame. Est-ce que c'est son métier ? Voilà, on a encore du raisin qui arrive. On va les laisser faire. Combien de kilos à chaque fois ? Une gerle, je ne sais pas comment ça fait. Qui dit voir ? C'est lourd. Vingtaine de kilos ? Un peu plus. On lui posera une question ensuite. Je ne suis pas vraiment vigneron. Vigneron. Qui fait ça ? Son copain et son père. Bon, alors, on va la laisser faire. On va la laisser faire. On lui posera quelques questions ensuite. On a beaucoup de monde ici. On est à Montbéliant, une très, très jolie petite commune de Savoie, dans la Comte de Savoie. On est entre Albert-Village-Chambéry pour nous situer. C'est une ville exceptionnelle pour une chose. C'est que c'est une ville solaire, on va dire. Voilà, énormément de padeaux solaires. La commune a été équipée il y a maintenant près de 40 ans. Mais on a, je crois qu'on m'avait dit, quasiment la totalité de ces bâtiments publics qui sont éclairés au solaire. C'est assez extraordinaire. Jolie petite commune française, comme on les aime bien. Voilà, cette dame, ça a l'air d'être dure quand même. On va les voir. Alors, ça écrase. Là, on écrase le raisin. Ah oui, on écrase le raisin. On écrase. Et ensuite, ça va au pressoir. Allez. On évite de le faire avec les pieds, quoi. Pourquoi pas ? Alors, on va reculer un petit peu. Ils vont les mettre au pressoir. Voilà. Donc, ça, c'est tout de suite. Ça coule tout de suite, puisque le raisin a déjà été écrasé là-bas dans ce récipient. Et là, on a le jus de raisin frais, qui est délicieux, puisque j'ai eu l'occasion de le goûter tout à l'heure. Alors, bonne dégustation du vin nouveau. Alors, on a Mme le maire, qui n'est pas très loin d'ici. On va essayer de poser quelques questions, puisque c'est quand même la commune qui organise. C'est une commune viticole, ici. On fait des vins de Savoie, pas très loin. Allez, on amène encore du varge. Et tout ce raisin a été ramassé, c'est ça, vendangé par la... Par les conseillers municipaux. Qui ne sont pas viticulteurs. Non, non. Moi, je suis adjoint au Travaux. C'est pas ça que je suis là aujourd'hui. Vous ne faites pas ça souvent dans l'année. Non, il y a 4 ans qu'on n'avait pas fait. Donc, voilà. C'est une excellente initiative. Ça fait découvrir beaucoup de choses. On va essayer de voir avec Mme le maire si elle est disponée pour une petite interview. Voilà. Une dame qui est bien courageuse. Elle s'entraîne, puisque c'est son métier, apparemment, avec son mari. Si j'ai tout compris, et son papa. Non, c'est pas ça. Alors, regardez. On dirait que c'est son métier, parce qu'elle fait ça avec une facilité. Alors, on va reculer. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et chaque fois, 20 kilos. En gros, une vingtaine de kilos. Peut-être plus même. Oui, parce que c'est lourd quand même, rempli. Et alors là-bas, on remplit au fur et à mesure. Le jus de raisin, bien frais. Regardez cette dame au boulot. On perd rien ici à Moméan. Regardez. On récupère tout de suite. Et on va le déguster sur place. Voilà. C'est un travail d'équipe, là. Donc, ce sont les élus. Les élus municipaux qui... Ah, ça y est, on change. C'est pas le même qui va... C'est le dernier, donc ils le font. Regardez. Là, on écrase le raisin. Alors, ça se passe où, me dit Pascal ? Ça se passe à Montméan, Savoie, dans les Alpes-Bas du Nord. On est partout dans Chambay. Une très, très jolie petite commune. On va aller voir madame le maire. On va lui poser quelques questions. Si elle est disponible. Alors, est-ce que... Bonjour. Est-ce que madame le maire est disponible pour une petite interview ? Oui. C'est bon, mon micro. Alors, dites-moi cette fête-là. On l'a fait toutes les années ? Oui. J'avoue qu'on avait un peu arrêté, là, au moment du Covid. Et puis, il y a eu quelques réclamations de gens qui nous disaient « Allez, c'est sympa, la fête des Vendanges ». C'est pour ça qu'on a recommencé cette année. En fait, ce qu'on aime bien, c'est de se dire que cette ville de Montméan, qui est finalement de plus en plus urbaine, elle continue à avoir un lien, quand même, avec l'agriculture et la viticulture en particulier. Finalement, elle a un lien avec son environnement tout proche, puisque à Montméan, il y a beaucoup d'hectares de vines. Et voilà, c'est bien que les gens qui habitent dans les immeubles sachent qu'ils vivent aussi dans un patrimoine historique, viticole, intéressant. Et c'est ça, l'idée de la fête des Vendanges. Et on fait du bon vin, ici, à Montméan ? Oui, à Montméan, on fait du très bon vin. En réalité, il y a beaucoup de viticulteurs qui sont à Chignan, à Porte-de-Savoie, ou ailleurs encore, à Arbin, à Cruet, à Saint-Jean-de-la-Porte, qui, en fait, ont des vignes sur Montméan. Et ces viticulteurs font, par exemple, ici, du Bergeron, de la Mondeuse, c'est-à-dire les meilleurs vins de Savoie, qui font aussi partie, moi, je n'ai pas peur de le dire, des meilleurs vins de France. Et on peut venir les déguster. Alors, aujourd'hui, le vin, il est un peu frais, mais on peut venir déguster les vins de Savoie, quand même, dans les différents restaurants de la ville. On peut déguster les vins de Savoie dans les différents restaurants de la ville. On peut aussi, après une visite au musée de la Vignée du Vin, de la ville de Montméan, avoir cette dégustation. C'est intéressant de pouvoir, effectivement, goûter, comparer, et de se rendre compte que nos vins, je pense au Bergeron en particulier, ont vraiment un goût extraordinaire. Et que, dans des dégustations à l'aveugle, il tient bien son rang dans les plus grands vins blancs de France. Bien. Alors, moi, je connaissais surtout, et tout le monde connaît, Montméan, la ville solaire. Donc, c'est aussi une ville viticole, à quelque part. Mais finalement, oui. Alors, il n'y a pas de viticulteurs montmélianais, mais en réalité, il y a beaucoup de viticulteurs qui exploitent des vignes sur les coteaux montmélianais, et on en est très fiers. Il y a même un cru qui s'appelle montmélian. Voilà, il n'est plus beaucoup cultivé, mais pour nous, il a du sens, et on aimerait qu'il y ait encore des vignes avec cette appellation montmélian. Alors ici, le soleil est exploité partout, dans les vignes, pour avoir du bon vin, du bon raisin, et en même temps, pour éclairer, je crois, l'éclairage des bâtiments publics, essentiellement. Oui, alors, on a commencé il y a bien longtemps, au début des années 80, à implanter sur les toits de beaucoup de nos bâtiments des panneaux solaires pour faire de l'eau chaude, au départ, c'est-à-dire des panneaux solaires thermiques. Partout, on avait besoin d'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire dans les vestiaires du foot, du rugby, par exemple, sur les toits de l'EHPAD, où on a besoin d'eau chaude sanitaire au quotidien. Et puis, c'est vrai qu'on s'est beaucoup orienté maintenant sur le solaire photovoltaïque, c'est-à-dire pour fabriquer de l'électricité. Et aujourd'hui, on autoconsomme beaucoup de l'électricité qu'on produit, ce qui nous permet de baisser assez significativement notre facture d'électricité. Et c'est une bonne nouvelle pour le budget de la ville et pour les contribuables en Mélianais. Écoutez, bravo, madame la maire. Bravo. Et puis, on va continuer. On va déguster tout à l'heure ce bon vin. Et puis, j'ai vu qu'il y avait les dios aussi. Alors, on va aller voir le vin un petit peu. Et puis, je vais retourner voir les dios. Merci, madame. Bonne journée. Allez, on va voir là-bas. Ils sont en train de récolter toujours le jus de raisin. On ne peut pas dire qu'il a... Il n'y a pas besoin de mettre une date de conservation. Alors, cette dame, elle vous expliquait un petit peu. Vous n'êtes pas viticulteur. Je ne suis pas viticultrice, non. Moi, je suis issue d'une famille de viticulteurs et mon compagnon l'est aussi. Mais moi, non, ce n'est pas mon métier. Et là, non, là, c'est le travail. Service des travaux. Donc, il n'y a personne du métier. Vous arrivez à faire du bon. On arrive quand même avec un petit peu de connaissance et un petit peu de débrouillardise. Merci beaucoup. On va aller voir maintenant. Il y a les dios, puisque nous sommes en Savoie. Nous sommes à Montmélian, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, on a bien sûr du très bon vin ici, comme nous a dit Madame la maire tout à l'heure. Madame la maire Béatrice Santet, donc qui est maire de cette très jolie commune. Et on fait aussi les dios dans cette très belle commune. On va aller voir un petit peu les dios. Allez, ils sont ouverts. Alors, on va demander à cette dame, qui est aussi à la municipalité, pardon, qui est-ce qui a préparé les dios ? Alors, c'est Dédé qui a préparé les dios. Qui est Dédé ? Dédé, c'est l'adjoint aux travaux qui est en train de... Attendez, Dédé, c'est l'homme à tout faire. Il est aux travaux. Il fait les dios. Il est magique. Il fait les dios, il fait le vin. Il n'y a que le pain, les sandwiches, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, là, à côté, c'est quoi ? On va laisser cette dame. Elle nous dira tout à l'heure si c'est bon. Ça a l'air bon, ça sent bon, en tout cas. Les gens qui écoutent, là, en ce moment, c'est bien. Mais nous, on a l'arôme ici, c'est délicieux. Et là, ce sont les oignons. Pour mettre avec les dios. Et tout ça offert par la commune, c'est extraordinaire. Alors, vous êtes aussi élue de la municipalité ? Oui, moi, je suis adjointe à l'animation. Voilà, je vais être dans. Alors, vous êtes plus fou dans votre rôle que celui d'être... Tout à fait, tout à fait. Bon, et là, tous les gens, donc c'est tous les élus aujourd'hui qui ont mis la main à la pâte, c'est qu'à le dire, qui ont vendangé et qui, en même temps... Nous avons mangé hier matin et puis là, nous avons fait des vends. Mais écoutez, bravo à tous pour ce que vous avez réalisé. Merci beaucoup. On va retourner voir un petit peu où se trouve le vin nouveau là-bas. Ils sont en train de préparer ce vin. Donc, comme a dit madame le maire, c'est une ville, une commune de viticulteurs. On est ici nos dames. Alors, on a l'adjoint aux travaux qui est en plein travail. On peut le dire. Alors, je ne sais pas quel âge peut avoir cette presse. L'adjoint aux travaux va nous répondre. Elle a quel âge, cette presse ? Alors, là... Vas-y, je peux répondre. Elle n'est pas toute neuve. Elle n'est pas toute neuve. On a le musée de la Vigne et de l'eau. Ah, c'est le musée qui l'a prêté. C'est le musée qui l'a prêté. C'est extraordinaire. Regardez un petit peu. Puis, on va presser. Alors là, on ne voit pas grand-chose. On voit juste le vin qui sort. On va terminer ce direct. Parce que je vais aller le goûter quand même, ce jus de raisin. Je l'ai déjà bu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Éric qui nous dit, bon, vin de Savoie primeur, effectivement. On fait aussi du vin de Savoie primeur. Alors, cette dame, elle est aussi élue. Elle est certainement élue aussi à la commune. Je pense qu'il n'y a que des élus aujourd'hui qui travaillent. L'homme des travaux, donc, il faut aussi bien l'édiot que le pressage du vin, le pressage du raisin. Et là, on ne perd rien ici. Avec toujours un très, très bon. On n'a pas le soleil aujourd'hui à Maumélian, mais il y a un très beau soleil puisqu'on a beaucoup de panneaux solaires, comme a dit madame le maire tout à l'heure. Écoutez, on va remercier tout le monde, beaucoup de monde aujourd'hui pour cette animation. C'est le jour du marché, le dimanche matin, ici. Un joli petit marché et avec aujourd'hui, donc, le pressage du vin en direct avec les gens qui peuvent déguster. Tout ça est offert gratuitement. Voilà, je vais remercier tout le monde d'avoir suivi. C'est une presse ancienne, me dit Simone. Oui, je n'ai pas trop lu les messages. J'ai un abrazo à tout en... Ah, c'est quelqu'un de l'Argentine. Ben, bonjour à l'Argentine. Bon, on va de Savoie primeur. J'ai beaucoup, beaucoup de monde. Ça se passe où ? Donc, on est à Maumélian, Savoie, dans les Alpes-du-Nord. Alors, aujourd'hui encore, on presse le raisin. Regardez, tout ça est offert par la municipalité. C'est extraordinaire. Donc, on a l'édio. On a une dame là qui a l'air de se régaler. Elle va nous expliquer. On est en direct sur la place du village. Vous nous donnez votre avis sur... Vous l'avez goûté déjà ? Non, je n'ai pas. Non, non, j'arrive juste. Vous partez avec la bouteille. Voilà, tout à fait. On va en manger. Vous avez raison. Merci. Merci bien. Voilà, on va terminer tout ça. On va terminer ce direct sur le remplissage des derniers pots. On peut remplir sa bouteille, apparemment. Regardez un petit peu. C'est sympa quand même, cette petite commune de Maumélian. On invite les gens et on leur offre le raisin pressé, tout frais. Voilà. Merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce dimanche matin cette petite vidéo. On a un bon jour d'automne. Merci beaucoup. Très, très bonne journée à tous. Merci. Merci.